et bien salut tout le monde c'est sape c'est parti pour une nouvelle vidéo on est sur la bêta test et on va tester un petit peu ces nouveaux pandas enfin il n'y a pas grand chose qui a changé vous allez voir mais en gros ils ont annoncé comme ils ont fait avec l'osamonas et le sacrior vous avez fait quelques vidéos là dessus sur les osas sur les sacripes il y a eu beaucoup de changements là il y a la même chose avec les enutrophes et les pandawais sur la bêta mais je tiens tout de suite à vous préciser il y a beaucoup moins de changements que les osas et les sacri parce que les osas et sacri c'était quand même beaucoup beaucoup de changements là vous allez voir il y en a moins il y en a quand même il y avait quand même des changements des petits nerfs des petits up des petits nouveaux sorts des réajustements de dégâts la portée qui change des effets qu'est ce qui change vous allez voir ça donc là on va commencer avec le pandawa alors déjà je vous mettrai dans l'excription le post forum il y a tout expliqué en détail enfin c'est à dire tous les changements machin c'est marqué par un bonbonce là qui change c'est tout écrit en détail moi je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut au putsch je vous dis ce que j'en pense et tout mais vraiment si vous voulez tout dans les détails soit vous vous connectez sur la bêta test et vous checker les sorts soit vous allez voir sur forum ici voilà donc en gros vous voyez que là il y a tous les changements en bonbonce machin bon on commence par pandawa du coup je vous ai dit il n'y a pas trop de choses qui changent mais quand même il y a des choses qui changent puisque par exemple bonbonce qui a été totalement changé c'est plus comme avant en mode tu sais tu as accès aux sorts de l'état sous et d'état sobre là c'est le même effet que picole en fait ça t'applique l'état sous mais c'est pas comment dire c'est pas c'est pas tu peux pas lancer les sorts en fait je vais vous montrer si vous voulez très rapidement parce que c'est quand même c'est peut-être le plus gros changement du pendant en fait la bombance c'est comme si tu faisais picole en fait je vais vous montrer hop donc là j'ai accès aux sorts basiques mais là tu vois je peux pas faire mes sorts si je fais bombance hop ça me grise mes sorts du mode sobre et je peux faire mes sorts du mode bourré du mode sous donc voilà donc ça c'est un gros nerf c'est quand même un assez gros changement parce qu'à l'époque tout le monde actuellement jouait bombance parce que on était en mode bon bah on lance bombance on peut jouer l'essor de l'état sobre de l'état sous il n'y a pas de problème maintenant bombance bah non enfin voilà relancer bombance permet d'annuler ses effets et de désamonter le vent alors je pense que c'est pareil pour ça non voilà c'est pareil là dessus du coup en vrai je pense que tout le monde va choisir picole en fait c'est 10 fois mieux on peut en te voyer que c'est passé à 1p arme par exemple mais ouais je sais pas voilà donc déjà ça c'est un gros changement c'est pour moi c'est peut-être le plus gros changement des pandawas parce que depuis les pandawas bombance bah voilà il y a quasiment tout le monde qui joue avec ça sauf quelques exceptions bah sauf xélorium hein je vous connais les petits cocos là qui ferment les petits xélorium là vous jouez petit picole là pour débuff l'état affaibli oh non l'état pacifiste pardon voilà sauf vous les autres ils jouaient bombance bref on continue donc bon après je vais pas vous parler de tous les changements d'état comme je vous l'ai dit parce que des fois il y a des petits changements de voilà je crois que c'est avec brûlant par exemple il y a des changements de dégâts un tout petit peu je sais plus combien c'est mais je crois que j'ai l'impression que ça tape un tout petit peu plus fort je sais pas je suis même pas sûr mais j'ai l'impression qu'à voilà il y a des petits changements de portée tout comme ça bon là je suis même pas sûr qu'il y ait des changements ribot gueule de bois non plus là c'est non plus il y en a pas alors sauf la colisie qui repousse de deux cases ça par exemple c'est un changement un peu important parce que pour le pvm notamment je pense mais même pas que le pvm hein on peut vp pousser de deux cases c'est quand même intéressant pour faire du bon placement reculer un mec ou quoi donc ça c'est pas mal franchement c'est pas mal ça repousse de deux cases au lieu d'une à l'époque c'était une case donc c'est pas mal là je crois ah si c'est passé à 4 paire apparemment c'était 5 paire ce sort mais je suppose qu'ils ont baissé les dégâts également mais voilà engourdissement qui est passé à 4 paire donc là on a un nouveau sort carrément alcochu voilà nouveau sort ce truc n'existait pas avant donc c'est du vol de vie haut il faut être dans les tasseaux mais c'est pas mal du tout en vous a l'air c'est du vol de vie hein donc franchement c'est intéressant PO modifiable du coup vous pouvez monter jusqu'à 11 PO comme vous le voyez là c'est 1 à 5 donc ce sort là franchement pas mal je pense vraiment pas mal du tout en plus à la place de gnol alors gnol c'est bien pour le pvm je sais pas moi je l'utilise en pvm c'est ça perso mais franchement je pense que alcochu maintenant si tu joues pandao c'est 10 fois mieux c'est vrai que pandao à l'époque là enfin actuellement sur la mise à jour enfin pendant la version qu'on a actuelle sur dofus pas celle là les pandao à haut on en voit quasiment jamais hein c'est pas assez viable parce qu'en fait on a pas assez de sort d'attaque quoi t'as quoi t'as vagalame et éthilo et puis c'est tout en fait là alcochu ça nous fait un nouveau sort d'attaque haut c'est pas mal du tout moi je trouve ça bien karcham je sais pas s'il y a eu des changements enfin voilà il y en a peut-être eu il faut regarder un petit peu là dessus aucun changement apparemment voilà au moins c'est vite vu par contre là il y a eu un changement sur chamrak ils ont augmenté la portée j'ai l'impression sur chamrak mais tu peux le faire qu'une fois ok enfin attends limitation partortie j'ai l'impression qu'ils ont augmenté la portée là dessus ok bon après je vous ai dit j'ai pas tout rentré dans les détails schnapp je crois qu'il y avait pas ce malus d'esquive pm avant sur schnapp ça me dit rien donc là ils essaient de faire en mode que le panda air il retire des pm tu as schnapp plus engourdissement t'enlèves de l'esquive tu fais engourdissement moins 3 pm pourquoi pas bon c'est pas un truc de fou liqueur je crois pas qu'il a été changé propulsion qui est dans tous les éléments un peu comme la punition que je vous avais montré c'est plus que feu maintenant c'est en fonction de ton élément c'est à dire que si t'es un panda haut ça va taper haut si t'es un panda air ça va taper ça c'est pas mal franchement c'est pas mal du tout parce que c'est vrai qu'avant c'était bien pour les pandas feu mais les autres ils allaient jamais jouer avec tu vois et haute vie qui a pas changé mais ça ouais c'est vraiment bien on verra combien ça tape mais ça peut être sympa ebriété bon ça je crois pas qu'il y ait de changement ou alors des détails ben stabi qui a été nerfé les gars maintenant c'est tous les 3 tours mais ça je pense que c'est assez légit de nerf franchement pour moi c'était peut-être le seul truc cheaté enfin cheaté le seul abus du panda sur la mise à jour c'était peut-être stabi en fait qui est peut-être tu pouvais protéger ton mate tous les 2 tours mais vraiment l'invue quoi tu pouvais vraiment ton mate qui tu portais il était invue quoi quasiment donc voilà c'était peut-être un peu trop fort donc c'est un bon nerf je pense ça va franchement ça va varab je crois pas que ça a changé je regarde un petit peu là je fais un paquet de changements là dessus peut-être distillation dans souillure j'ai pas l'impression ah celui-là a changé prohibition alors applique l'état insougnable sur la cible et la rend invulnérable au dommage de mêlée si le sort est lancé sur soi-même l'état insougnable est appliqué le début du prochain tour donc voilà maintenant si vous lancez sur vous-même pour vous mettre en état invulnérable vous serez insougnable mais que le tour d'après alors qu'avant c'était directement tu vois donc c'est un tout petit changement Vague à l'âme Vague à l'âme qui pousse d'une case ça c'est stylé aussi hein Vague à l'âme qui pousse d'une case les gars donc c'est le même sort sauf que maintenant ça pousse d'une case c'est stylé franchement c'est stylé petit panda de poule non en vrai pour que tu pousses d'une case c'est pas bien mais pas mal pas mal et on a un nouveau sort Panjiu occasionne des dommages feu aux ennemis et attire la cible de 2 cases bon alors franchement c'est pas mal je sais pas trop ce que ça vaudra mais un nouveau sort feu ça peut être sympa parce que t'as Cercle Brulant t'as Flasque Explo est-ce que je vous ai parlé de Flasque Explosive d'ailleurs ? ah non pas encore on y arrive parce qu'il y a des changements dessus ouais donc vous avez pas mal de trucs hein franchement je crois pas que ça a été changé Colère de Zaytoshan il me semble pas Fermentation je crois pas non plus Flasque Explo qui a été nerfée mais que niveau dégâts donc ça tape moins fort qu'avant mais bon c'est assez énorme enfin c'est pas choquant franchement c'est pas chaud puisque c'est vrai que pour 2 paires ça tape très fort après fais attention Akama de pas trop nerf les pandas parce que quand tu compares le panda au Sacrier tu te dis attendez le Sacrier c'est quand même 20 fois plus cheaté enfin voilà mais c'est une bêta test donc il y a aucun problème s'il veut le refaire des réajustements ou quoi il y a aucun souci mais en tout cas oui moi ça me choque pas de nerfer les dégâts de Flasque ça me choque pas Absinthe qui n'a pas été changé il me semble ou alors des détails j'en sais rien Vertige je crois pas non plus Cascade non plus Panda attaque j'ai pas l'impression je regarde un peu là mais je crois pas que ça a été changé le Wasta il y a un gros changement sur Wasta qui est super intéressant les mecs d'ailleurs moi je jouais plus jamais avec le Wasta quasiment parce que je trouvais ça pas ouf mais le Wasta maintenant il enlève de la fuite aux ennemis donc ça c'est très très intéressant en tout cas avant il enlevait du tacle mais voilà on met entre nous gros il enlève du tacle on s'en fiche un peu enfin c'est vite fait bien mais voilà maintenant ça ça enlève de la fuite donc c'est vraiment pas mal parce que si t'as un mec voilà qui avait peut-être 100 de fuite donc tu vois il détaclait pas mal le Wasta maintenant le Wasta il va enlever de la fuite du coup il va mieux tacler donc c'est vraiment pas mal ça le Wasta qui va peut-être redevenir intéressant je sais pas franchement c'est pas mal donc voilà après je vous rappelle sur le forum vous avez tout en détail parce que j'ai peut-être voilà il y a peut-être des changements de dégâts que j'ai pas fait gaffe ou quoi parce que je me rappelle plus par coeur de ce que ça tapait avant mais regardez là par exemple ils disent le Wasta applique un malice de fuite donc ça c'est vraiment pas mal et après je regarde s'il y a vraiment des gros changements que je vois là à vue de nez mais j'ai pas l'impression on va peut-être ébrieter euh ouais bon je sais rien on verra voilà pour les changements du panda vous voyez il y a pas grand chose non plus mais c'est moi je trouve que c'est pas trop mal faut peut-être faire gaffe que ça soit pas trop faible par contre maintenant qu'il y a le nerf bon vence faut faire attention mais je pense que maintenant tout le monde va jouer Picole pour la réduction de dégâts parce que franchement Picole réduire de 25% est dommage c'est super fort je pense que tout le monde va faire ça mais je sais pas on verra mais si tout le monde joue Picole tu vois le sort Fermentation va perdre un peu de l'intérêt mais faudra voir faudra voir c'est pas non plus inintéressant je vais peut-être mettre le nouveau sort voilà feu pour qu'on le teste sort à tester qui sont nouveaux qui ont changé non voilà donc on va juste regarder ça vous avez vu il n'y a pas beaucoup de changements il y a juste deux nouveaux sorts et quelques petits réajustements mais moi je trouve que c'est pas mal de faire des changements qui sont pas trop gros comme les ossa par exemple le changement je trouve il est trop mais bon c'est bien aussi sur les ossa mais voilà moi je trouve que c'est pas mal c'est pas mal du coup voilà les nouveaux sorts du coup bon là il y a Picole mais Picole en fait n'a pas vraiment changé il me semble si tu te le refais sur toi même ça te débuffe non j'ai l'impression ah non ça te débuffe pas j'ai l'impression les gars il faudrait faire le test mais j'ai l'impression qu'en fait Picole il te met la réduction de dégâts mais il te débuffe plus c'est à dire que par exemple si tu as des poisons sur la tête je dis peut-être une bêtise en gros si tu as des poisons sur la tête si tu te refais Picole tu vas récupérer ton état sobre par contre tu vas garder les poisons alors que si tu joues Bombance lui par contre il va te débuffe ouais je pense que c'est ça la différence en fait j'avais pas capté mais maintenant en fait je crois que c'est ça donc en gros maintenant si vous voulez tanker bah Picole est bien par contre si vous êtes par exemple contre un Sadida qui vous met les états infectés vous voulez vous virer les états infectés ou un Nugina qui vous fait spamming vertèbres et que vous voulez vous débuffe les vertèbres il voudra plutôt jouer avec Bombance que Picole si j'ai bien compris donc voilà bon là je crois pas qu'il y ait de changement pour enflammer machin Soufago qui pousse de deux cases on peut regarder ça vite fait voilà donc par contre je crois que le sort tape toujours pareil là je suis en mode haut les gars pour voir un petit peu les dégâts c'est normal si je t'apprends avec je suis en mode haut donc Alcochu voilà c'est le nouveau officer que je vous disais regardez la portée c'est pas mal c'est du vol de vie ça coûte 3 PA ça tape bien pour du vol de vie les mecs franchement c'est bien là t'imagines je tape du 1000 environ bon c'est un putsch donc vas-y sur un mec j'aurais tapé du 700 du 800 mais je me serais soigné à la moitié et la portée est vraiment intéressante donc franchement ce sort là il me plaît bien il me plaît bien ce petit sort haut là si vous jouez Pandao c'est vraiment pas mal ensuite bon utilot ça va pas changer alors il y a un nouveau surfeu voilà qui devrait attirer de 2K ça ça peut être pas mal pour récupérer un ennemi après le porter qui est un peu loin ça peut être pas mal ça tu sais t'as envie de porter un mec pour le mettre dans les murs de bombe par exemple qui sont là bas là hop t'arrives tu lances pente jus ah on peut le lancer qu'une fois par tour ok sur la même cible du tout là t'arrives tu lances pente jus hop tu vas te picole pour te débuff enfin pour te débuff pour récupérer l'état sobre hop tu le portes ah mais attends mais du coup on peut faire le test est-ce que j'ai fermentation sur moi merde je crois que je l'ai pas mis on aurait pu tester picole puis fermentation est-ce que c'est un débuff ou pas bah tiens on va tester juste après le combat on fait un petit test les gars en tout cas moi je trouve c'est pas mal mais j'ai peur qu'il soit trop faible comparé bah je sais pas quand tu compares le sacri avec un pandawa là à mon avis si je vais sur la map agro je propose un défi un sacri je vois pas comment je gagne je vois ce que je veux dire bon moi j'ai peur de ça juste mais bon après c'est peut-être moi je pense le problème c'est pas que les pandas sont trop faibles en fait c'est que les sacri sont trop forts ou les osas d'ailleurs je sais pas et vous avez compris le principe donc attends on va tester fermentation plus picole pour voir si ça nous vire les pb ou pas parce que vous saviez avant on jouait pas souvent picole aussi pour cette raison parce que si tu te faisais picole et que tu fermentais si tu te faisais repicole après tu débuffais les pb donc c'était un petit peu illogique alors est-ce que ça nous les vire ou pas non voilà on les garde ah oui donc c'est vraiment pas mal en fait ah franchement c'est pas mal picole qui en fait c'est un en fait je trouve limite c'est pour les gars franchement les gars en fait c'est une limite un hop pour le panda parce que là tu peux jouer picole donc tu peux tanker comme jamais franchement c'est intéressant franchement c'est intéressant j'aime bien parce qu'ils ont fait en kamala dessus parce que tu peux jouer fermentation plus picole et c'est un truc qui était quasiment impossible à faire avant parce qu'à chaque fois tu te la débuffais ça dégageait et aussi tu jouais jamais picole parce que par exemple si tu jouais avec un denirimsa dans ton équipe ou je sais pas un zobal tu jouais pas picole parce que tu disais putain ça sert à rien il va me donner 2 ph je vais me les débuff et tout c'est trop chiant là tu peux jouer picole parce que voilà il va te booster par contre bon bance pour moi qui est quasiment plus utile à part quelques exceptions bon bance qui franchement sert quasiment à rien pour cette même raison c'est que bah si t'es avec un denirimsa si tu te fais bon bance tu te débuff en plus lui il réduit non franchement picole qui en fait c'est un up picole qui est assez insane et franchement je trouve que c'est pas mal pour les pandas parce que vous allez bien tanker là si vous jouez en capric et tout là ça va être assez sale allez j'aime bien ça moi j'aime bien ça et vous voyez que le panda oh bah le petit sort ah je vous ai pas montré vague et l'âme je vais vous remontrer vague et l'âme vite fait franchement moi j'aime bien je sais pas vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais je suis plutôt content de ce truc là il y a pas trop de changements déjà je trouve que c'est une bonne chose que moi j'avais déjà fait une vidéo il y a pas très longtemps enfin c'était peut-être il y a 3-4 mois je m'en rappelle plus où je disais un petit peu mon avis sur les sur les changements à apporter aux classes et à chaque fois que je disais qu'en gros pour moi il y a pas besoin de changer 50 000 trucs sur les classes où il y a des abus en général les abus des classes c'est juste 2-3 sorts qui sont vraiment trop trop abusés et justement au contraire t'as 3-4 sorts qui sont jamais utilisés donc ce que je proposais moi c'était de voilà faire un petit nerf sur ces sorts trop abusés et de re-EP par contre les sorts qu'on voyait jamais par exemple il y avait des sorts qu'on voyait vraiment mais jamais jamais bah d'ailleurs Picole on faisait un peu partie Picole on le regardait rare bon c'était pas le meilleur exemple mais franchement un sort qu'on voyait jamais je sais pas moi absente en vrai je sais pas s'il a été changé mais par exemple ce sort gros je l'ai jamais vu de ma vie quasiment donc pourquoi pas un hub de sort bon voilà c'est un exemple bref alors Vagalam vous voyez que ça pousse d'une case donc ça peut être très intéressant le Pandao qui me plaît bien en vrai franchement le Pandao il me fait il me plaît bien parce que t'as l'Alcochu t'as la Vagalam qui pousse d'une case donc ça peut te permettre de te barrer un peu ah oui par exemple faut pas oublier que Picole on enlève toujours un PM c'est le seul bémol du Panda enfin de la Picole mais bon franchement moi ça me dérangerait pas en fait je vous conseille juste de jouer en 6 PM de base avec un Abyssal sur Panda et comme ça même si vous êtes en Picole vous allez vous garder 6 PM et franchement c'est correct par contre je vous conseille aussi quand vous jouez Pandao de jouer avec beaucoup d'esquives PM après je parle vraiment en PVP mais enfin si vous jouez contre des classes retrait en fait s'il y a un mec vous retire full PM vous êtes vraiment pas bien mais par exemple là on va regarder on va faire le test mais si je me dans le cul je me repicole non mais je garde les PM ouais non ça c'est vraiment insane par contre parce qu'avant tu sais à chaque fois pareil à l'époque tu faisais Picole quand tu faisais dans le cul t'étais en mode bon bah attends j'ai dans le cul mais ça sert un peu à rien je vais perdre les PM et tout franchement c'est bien moi je suis plutôt fan là les dégâts qui sont présents là il y a la maman mille j'ai pas des stats incroyables les mecs j'ai 1100 de chance franchement c'est normal il n'y a rien de choquant en fait pour l'instant en tout cas sur le papier j'aime bien après on va se trouve peut-être qu'on va faire des colis avec et je vais dire que c'est nul mais pour l'instant je suis vraiment fan dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires voilà pas trop de changements il y a quand même eu des petits trucs la stabi qui peut faire un petit peu mal pour mes bro pandas mais je vous dis le nerf bonbonce qui est un petit peu embêtant mais le Picole qui est à côté EP moi limite je préfère le Picole EP que le nerf bonbonce tu vois je sais pas moi franchement je trouve que c'est plus intéressant en tout cas d'un point de vue PVP je parle point de vue PVP le fait que tu puisses tanker à 25% de match finaux avec ta Picole c'est vraiment pas mal parce qu'avant c'était jamais joué parce que tu te débuffais à chaque fois c'est pour ça que c'était jamais joué voilà voilà aussi le Wasta bon je voulais pas montrer mais le petit malus de fuite qui est vraiment qui peut être très intéressant moi je jouais plus jamais le Wasta vous aviez remarqué je jouais quasiment tout le temps en bambou parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant maintenant que le Wasta retire de la fuite c'est peut-être plus intéressant il y a combien de tacles ? 52 d'accord il y a combien de vita ? est-ce qu'ils ont changé ça ? non 1350 et il retire 32 fuites voilà donc franchement 32 fuites c'est pas mal en fait il enlève le Dofu Seben si tu veux parce que Dofu Seben il donne 40 bon c'est pas exactement ça mais il vire un petit peu le Dofu Seben des mecs enfin le bonus 8 c'était ça peu n'oubliez pas de mettre un maximum de like on se retrouve demain ou après demain pour le test des Inutrophes puisque les Inutrophes ont été également changés donc je referai le même genre de vidéo avec les Inutrophes et je donnerai mon avis pour les prendre je suis plutôt d'accord franchement ça me plaît bien comparé aux Osasakris je trouve il y a encore pas mal de pros enfin je sais pas Osasakris c'est un peu bancal j'ai l'impression même en Kama ils sont un peu perdus ils font des changements un peu trop gros à chaque fois je sais pas je suis pas fan mais là j'aime bien allez bye bye